Bienvenue sur la chaîne YouTube MotoAfrica Désolé s'il y a un peu trop de wind noise, s'il y a un peu trop de bruit ou de vent autour Je tombe dans un décor complètement différent de celui dans lequel je tombe d'habitude Aujourd'hui je suis un peu fatigué donc du coup je me suis dit tiens il faut marcher et tout et faire la vidéo J'ai 10 voitures pas chères pour conduire les week-ends La vidéo précédente parlait de 10 voitures pour conduire les week-ends Les 10 voitures précédemment citées sont un peu chères Et donc du coup je me suis dit tiens pourquoi ne pas faire une vidéo qui parle des 10 voitures les moins chères pour conduire en week-end Numéro 10 dans ma liste des 10 voitures les moins chères à l'achat J'ai le BMW 7 Series Donc du coup le BMW Series 7, le modèle 2002 Pas cher du tout, très bon comme voiture de week-end Bien évidemment c'est un 8 cylindres Et donc du coup ça va consommer beaucoup Mais c'est une voiture pratique Bon enfin pas vraiment pratique mais c'est une voiture adéquate pour sortir les week-ends Donc BMW 7 Series, série 7 2002 Numéro 9 dans ma liste des 10 voitures les plus adéquates pour sortir les week-ends J'ai le BMW Series 3, celui de 1999 En termes de coût d'achat, en termes de coût d'édouanement C'est pas un gros budget Et donc elle est super bien Pas pour conduire régulière parce qu'après tout c'est du BMW Et donc du coup ça demande un soin Voilà, ça demande beaucoup de soin Et donc du coup sortir ça une fois en passant les week-ends C'est un peu plus intelligent que de le conduire tous les jours, tous les jours et d'abuser de la voiture Parce qu'après pour conduire un BMW il faut vraiment avoir un très bon garage mécanique Ou être mécanicien soi-même ou simplement avoir l'amour en fait de l'entretien des voitures Donc en 9ème position nous avons le BMW Series 3 Donc celui de 1999 Moins cher et beaucoup plus facile En numéro 8 dans la liste du top 10 des voitures Les plus cool pour conduire en week-end Land Rover Range Rover Sport Spécialement celui de 2007 Donc Land Rover Range Rover Sport Très bonne voiture, elle est assez grande Et donc du coup quand vous sortez entre amis par exemple Quand vous sortez entre amis ou en famille C'est très adéquat, c'est très bien comme voiture De la même façon un peu comme avec le BMW que j'ai cité un peu plus haut C'est pas vraiment la peine de conduire la voiture tous les jours Parce que ça demandera non seulement du budget Ça demandera de l'argent parce que c'est un WC Land C'est une grande voiture avec un gros moteur qui consomme beaucoup Qui émet beaucoup de puissance Et donc pour ça il faudra un bon budget pour mettre de l'essence tout le temps Maintenant pour sortir en week-end Il n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'argent Avec un, je vais dire avec un 10 000 francs Chaque week-end je crois que ça devrait aller Pour faire des distances pas trop grandes Mais assez acceptable Numéro 7 dans ma liste Nous avons le Land Rover Range Rover Vogue Celui de 2005 Donc Land Rover Range Rover Vogue Comme il s'affiche à l'écran C'est une voiture assez grande Un peu comme le Land Rover Range Rover Sport Qui demandera un grand budget d'entretien général Si vous le conduisez tous les jours Mais elle ne demandera pas beaucoup Si vous le conduisez uniquement les week-ends Donc du coup la voiture à l'achat Elle est très moins chère en fait à l'achat À l'entretien ça peut être onéro tout simplement Mais en conduite week-end ça va Vous n'avez pas forcément besoin de dépenser beaucoup Pour pouvoir tenir la voiture Si vous conduisez simplement les week-ends Toujours dans ma liste du top 10 des voitures Les moins chères à l'achat Et les plus cool pour conduire en week-end Nous avons le Peugeot 307 CC Spécialement celui de 2006 CC C'est coupé cabriolet Donc du coup la voiture est décapotable Et donc vous pouvez l'emmener Vous pouvez enfin vous en servir pour aller à la plage Sortir entre amis, en amoureux, etc. Très bonne voiture, bien recommandable C'est pas vraiment en fait ce qu'il faut pour avoir Je vais dire 10 personnes à l'intérieur, 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes à l'intérieur C'est pas un family car Mais c'est une voiture pour célibataire Pour quelqu'un qui n'a pas forcément une grande famille Mais qui recherche quelque chose de fiable Qui peut amener tous les week-ends Une fois encore ce n'est pas Je ne recommande pas vraiment le 307 CC Comme voiture de tous les jours Parce que entretenir, enfin Peugeot Demande un certain entretien Et c'est un budget en fait pour entretenir Enfin pour l'entretenir Et donc juste le conduire en week-end vous épargne de tout ça En numéro 5 dans ma liste du top 10 des voitures Moins chères les voitures les moins chères A l'achat Nous avons le Volkswagen Polo Donc aller pour l'année 2010 Avec le Volkswagen Polo Déjà elle a une très bonne coupe C'est bon pour les week-ends Surtout si vous êtes célibataire Que vous n'avez pas une grande famille Et donc du coup vous allez vraiment en profiter Donc en numéro 5 nous avons le Volkswagen Polo En numéro 4 dans la liste du top 10 des voitures pour sortir en week-end Nous avons le Suzuki Jimny Alors la nouvelle génération du Jimny je vais dire Donc celle qui commence en 2018 Et jusqu'à maintenant quoi Donc du coup Suzuki Jimny comme voiture de week-end C'est bon pour ceux qui adorent le off-roading Ceux qui aiment aller en aventure Faire du hors-piste C'est très bon Ce n'est pas une grande voiture pour accommoder beaucoup de personnes Donc si vous êtes juste avec un ami ou un pote C'est bon pour sortir le week-end Aller frimer dans les capitales africaines Et donc du coup ça fait retourner les têtes Parce que le look est très boxy Il est très carré Il ressemble beaucoup au G-Wagon Je vais même dire ça Un baby G-Wagon Et donc du coup c'est une voiture qui a de la classe Qui vous fait paraître cool en fait C'est pour ça qu'il mérite sa place dans mon top 10 des voitures Les moins chères et les plus adéquates pour sortir en week-end Le mot 3 dans ma liste du top 10 des voitures Les plus adéquates pour sortir en week-end Mais surtout les moins chères Nous avons le Volvo INXC70 Le INXC70 est un peu comme une voiture qui est construite Pour parer à toutes sortes d'éventualités C'est presque indestructible en fait Et c'est une voiture qui vous garde en sécurité Et si éventuellement il y avait un accident Déjà Volvo en terme de sécurité C'est vraiment top de top Donc le INXC70 Si vous recherchez quelque chose de pas trop cher Il vous permet de sortir les week-ends avec vos potes Numéro 2 dans ma liste du top 10 des voitures Les plus cool, les plus recommandables Et surtout les moins chères Pour sortir en week-end Nous avons le Land Rover Le Land Rover Freelander Aussi connu sous le LR2 Donc LR2 en fait sur d'autres marchés Donc le LR2 n'est pas comme les autres Land Rovers Et donc du coup il est le seul qui ne dispose pas en fait du système qu'on appelle le Air Suspension Qu'on retrouve sur les Land Rover, Range Rover Sport Et donc du coup comme il n'a pas le Air Suspension Il est un peu plus économique à l'entretien Que les autres Land Rovers, Range Rover Le LR2 est très bon pour sortir en week-end Il dispose en fait de très bons systèmes de son Pour ceux qui adorent la musique Donc du coup Top 10 des voitures Land Rover Freelander Alors finalement en numéro 1 suit la liste du top 10 des voitures les plus recommandables Pour sortir en famille Et surtout moins cher Nous avons le Mini Cooper Countryman Donc aller pour une ancienne version du Countryman Donc forcément vous allez devoir aller sur le marché des occasions Pour pouvoir trouver ça moins cher Et donc vous allez pouvoir profiter de la voiture sur le long terme Evidemment Mini Cooper C'est les moteurs BMW à l'intérieur Puisque Mini fait partie en fait C'est le groupe BMW Donc du coup C'est les parts C'est les pièces BMW en fait qui sont dans le Mini Donc du coup c'est bien Je ne vais pas dire que ça bénéficie de la fiabilité de BMW Parce que ce serait un peu bizarre de dire ça comme ça Mais c'est une bonne voiture D'accord Et surtout pour conduite en week-end ça va Maintenant l'avantage en fait Vous allez remarquer que dans ma liste complète Il y a eu beaucoup de BMW Il y a eu au moins 2 BMW dans ma liste Je vais même dire 3 Parce que j'ai inclus le Mini Cooper dans la liste des BMW C'est bien parce que Ce qu'on appelle en anglais Le terme technique c'est Depreciation Donc en français c'est la déco Donc du coup La voiture perd en fait sa valeur au fil du temps Très rapidement Et BMW est une marque qui descend très très vite Et donc du coup ça fait que Quelques années plus tard La BMW dont vous avez rêvé Et qui était peut-être trop chère à l'achat initialement Et un peu plus abordable à l'achat Une fois qu'elle devient disponible sur le marché des occasions Et donc du coup c'est vraiment une opportunité C'est vraiment bien de s'en régaler Surtout quand vous êtes dans un pays Où les policies et les législations Les législations C'est à dire les lois disent Ok vous pouvez acheter des voitures sur le marché des occasions sans aucun problème Mais si vous êtes quelque part Ou qui défend ça Qui n'autorise pas ça Ça peut être un peu problématique Donc voilà pour vous 10 voitures moins chères Mais très cool Qui vous permet de faire des sorties en week-end sans aucun problème En famille Entre amis et tout Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres voitures N'hésitez pas à les citer dans la section des commentaires On en fera un débat C'était Prince Yannel de Montreux Africa Merci beaucoup pour l'attention Et on se retrouve la fois prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye